Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le Togo se prépare pour deux élections à venir, les législatives et les régionales. Même si on ignore encore les dates, chacun des acteurs se prépare à sa manière. Si certains sont déjà sur le terrain afin de mobiliser leur base, d'autres sont convaincus que les conditions ne sont pas réunies pour une élection favorable et crédible. Faut-il participer aux prochaines élections ? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio Madame Brigitte Cafuadiamago Johnson est la coordinatrice de la DMP. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Douadie. Merci encore d'être là sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 801-09-61-71 ou le 96-61-58-58 avec Stan Peko à la mise en l'onde. Je m'appelle Norbert Douadie. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nanayfem. Alors, Madame, avant de venir aux questions d'élection dans notre pays, aujourd'hui, le Niger est en train de traverser une crise de vous en tant que responsable politique. Quel enseignement vous tirez de cette crise au Niger ? Merci. Bonjour à mes chers compatriotes qui sont à l'écoute sur Nanayfem. Il n'y a pas que le Niger qui soit en crise, mais nous avons aussi assisté, après le Niger, à un coup d'État au Gabon. Et vous me demandez quel enseignement il faut en tirer. Il y a plusieurs enseignements. Et tout dépend de savoir qui doit tirer des enseignements. Et je pense que les dirigeants du Togo, autant que l'ensemble des acteurs politiques, notamment ceux qui se sont engagés depuis plusieurs décennies dans la lutte pour faire de notre pays une démocratie, une terre prospère, gouvernée dans le respect des droits de l'homme et sur laquelle tous les Togolais et les Togolaises ont accès de manière équitable aux ressources, de sorte qu'ils peuvent vivre des samas et jouir du bien-être auquel ils aspirent. Et bien, tout cela aussi doit retirer des enseignements. Et je pense qu'il est plus important pour les... Je commencerai par les dirigeants actuels. Les enseignements qu'ils doivent en tirer sont qu'il est temps de faire les choses comme il faut. Il est temps de faire les choses selon ce que veulent les Togolais, qui détiennent la souveraineté et qui ont choisi, qu'ils sont censés avoir délégué cette souveraineté à des dirigeants pour qu'ils gouvernent dans leurs intérêts. Et il faut qu'ils se disent, ces dirigeants, que le pays est menacé. Et quand on dit souvent, quand vous avez la case de votre voisin qui brûle, il faut l'aider à l'éteindre. Mais moi, j'ajoute qu'il faut prendre des dispositions pour que la vôtre ne brûle pas à son tour. Et donc, c'est dans cet esprit-là que j'invite les dirigeants du Togo à tirer les leçons pour que ce processus électoral-là, qui est engagé, dont vous avez dit tout à l'heure, qu'il ne réunit pas les conditions d'élection transparente, et bien qu'il ne soit pas revu. Il est temps de mettre les choses à plat. Et au-delà du processus électoral, le Togo est malade politiquement. Nous traînons nos difficultés depuis des décennies. Il est temps que nous agissions en responsable avant que nous n'ayons de grandes difficultés. Alors, aujourd'hui, madame, c'est le... Concernant, vous m'avez posé la question, et j'ai dit que nous aussi, nous avons des enseignants à tirer. J'allais même en venir. Absolument. Nous avons des enseignants à tirer. Et je pense que, en ce qui concerne ces échéances électorales qui se profilent à l'horizon, vous savez que les Togolais sont divisés là-dessus. Même si la majorité comprennent qu'il faut aller à ces élections comme à un combat, il y en a quand même qui pensent que trop, c'est trop. Ça ne servira à rien. On va aller à des élections où ce sont toujours les mêmes qui gagnent, où il y a tout le temps des fraudes, où on récupère tout le temps le vote émis par les Togolais en vue du changement. On en fait autre chose. On s'assoit sur le pays. Et donc, nous n'irons pas. Je voudrais exhorter mes concitoyens-là à tirer le son de ce qui s'est passé au Parlement. Il ne faut rater aucune opportunité pour aller au combat. Le peuple gabonais pouvait dire, mais ça se passera de la même manière. Et puis, on va nous tuer encore. On sait ce qu'ils ont fait en 2016. Comment on a massacré les gabonais au QG de l'opposant Champlain. Mais ils n'ont pas dit, on ira plus. Ils sont allés à ces élections. Et j'ai été impressionnée par le calme dans lequel ils ont accompli leurs devoirs. Et Dieu a béni ces efforts qu'ils ont faits et donc a permis que le changement auquel ces gabonais-là aspirent massivement, se produise. J'ai vu comment ils étaient dans la joie. J'ai d'autres enseignements. En fait, il y a plusieurs enseignements selon les acteurs. Vous avez appris hier comment on est en train de demander des comptes aux membres des institutions qui ont géré ces élections et qui font tout le temps la même chose. des citoyens à qui on devrait pouvoir faire confiance pour accomplir leurs devoirs. Qui prêtent serment, je le rappelle, de servir la République, de servir les intérêts des Togolais, mais qui cautionnent la fraude. Et j'ai tiré beaucoup d'enseignements du témoignage de la vice-résidente de la CENI gabonaise qui nous a appris tout simplement, c'est allurissant que des résultats ont été proclamés sans que l'équivalent de la CENI là-bas, du centre gabonaire des élections, je pense, n'aient eu accès à aucun procès verbal, local. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les hommes et les femmes qui animent ces institutions, il est temps qu'ils comprennent que leur responsabilité sera engagée un jour. Il en est de même pour la Cour constitutionnelle. Oui, on a vu circuler, je ne sais quel crédit il faut lui accorder, je ne sais si c'est une information fiable, mais c'est des regrets qui sont émis par la présidente de la Cour constitutionnelle. Nous, on a envie de répondre. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Après tout ce tort qu'on a commis à ce peuple, envers ce peuple. Et donc, une des leçons que ces hommes et ces femmes doivent tirer, c'est qu'à partir de maintenant, arrêtons de jouer avec le destin du peuple. On ne va pas animer ces institutions comme on irait à un jeu. C'est quand même le destin de centaines de milliers et de millions d'hommes et de femmes. Alors, madame, avant de quitter ce sujet, c'est le comportement aujourd'hui de la CDAO qui intrigue, surtout dans le cas du Niger, c'est le comportement de la CDAO qui intrigue beaucoup de personnes. Mais la CDAO, on peut dire le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est temps qu'elle se réveille. Et on peut même aller plus loin en disant, il faut la refonder. Il faut la refonder parce qu'on a l'impression que c'est une structure mise en place dans l'intérêt des peuples de la sous-région, mais qui est paralysée, qui n'est pas du tout efficace à cause des règles de fonctionnement qui ont été adoptées. Et elle est paralysée par le fait que les chefs d'État membres de la CDAO se cachent souvent derrière la souveraineté de leur pays. Ils le font alors même qu'ils savent très bien que cette souveraineté ne leur appartient pas à eux-mêmes, mais qu'elle appartient au peuple. Et donc, au nom de cette souveraineté, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Guinée, par exemple, pour la question du troisième mandat, il était question qu'une délégation de chefs d'État de la CDAO visite la Guinée. et c'était sans doute pour raisonner le président Alpha Kondé qui était au pouvoir. Mais vous avez vu comment celui-ci a arrêté la mission. La nouvelle a été annoncée presque à la veille de cette mission. Il a laissé entendre qu'il ne souhaitait pas recevoir cette mission. C'est celui qui incarne la souveraineté de la Guinée et on ne peut pas faire autrement. Quand c'est lui qui est concerné, c'est lui qui se comporte mal, qui ne respecte pas les intérêts de son peuple, on ne peut rien lui faire. Donc, il faut refonder la CDAO pour qu'elle devienne véritablement la CDAO du peuple au lieu d'apparaître comme un syndicat de chefs d'État. Chacun se protège et on est soudé, on solidarise sur le dos des peuples. Ce n'est pas acceptable. Alors, madame, je revenais à la question parce qu'on va donner tout à l'heure la possibilité aux auditeurs sur nos deux numéros. Les élections prochaines, est-ce qu'il faut participer à ces élections ou non? Mais, après tout ce que j'ai dit, je crois que vous avez compris qu'il faut y aller comme à un combat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à la dynamique pour la majorité. Et c'est pour ça qu'au départ, nous avons identifié un certain nombre de points contenus dans notre plateforme de revendication que nous continuions de défendre. On ne peut pas tout dire. Mais nous nous battons. Nous sommes en ce moment en procès contre l'État togolais pour qu'on rouvre le recensement électoral et que les Togolais qui ont été laissés en rade, bien qu'ils réunissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale, et bien qu'ils puissent jouer de leur part. Et nous sommes confiants qu'on nous dira le droit. Et lorsqu'on nous aura dit le droit, nous nous battrons pour que la décision de justice de cette institution communautaire soit respectée et appliquée. Cette fois-ci, je suis sûr que les Togolais se mobiliseront lorsque nous obtiendrons cette victoire pour eux. Il y a ce combat judiciaire, mais sur le plan politique, nous dénonçons, nous dénonçons et tout ce qui ne va pas. Et nous réclamons, par exemple, en ce moment, nous réclamons toujours le chronographe. Vous vous imaginez que, normalement, on devrait aller à des élections vers mi-novembre. Je parle des élections législatives. Si on veut respecter les dispositions constitutionnelles qui nous gouvernent, eh bien, à ce jour, personne n'a aucune idée, aucun acteur ne sait ce qui, comment les choses vont se passer ? Est-ce que c'est normal de gérer un processus électoral de la sorte ? Ce qui se passe, c'est pire. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce que nous faisons ici, avec toutes ces tarbes, on l'exporte. Parce que je sais que notre CENI va, soi-disant, renforcer ou appuyer des CENI d'autres pays. On peut même se demander si nous n'étions pas au Gabon. Peut-être l'histoire nous le dira. Nous avons des parts. Nous conduisons des processus électoraux qui n'ont rien de démocratique, rien de transparent, qui ne sont pas conformes aux standards. Mais nous prétendons aller donner des leçons aux autres. Vendre notre expertise. Notre expertise dans l'art d'organiser des élections fauteuses. Ça aussi doit cesser. Il faut que ça cesse. Et nous, nous battrons pour que ces élections réunissent ces conditions de transparence. Nous y serons et nous provoquerons. Nous avancerons dans le changement qui est souhaité par l'extrême majorité des Tancolais. NONFM. Allô ? Allô ? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Michel. Comment allez-vous ? Je veux dire. D'accord, Dieu merci. Allez-y. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Michel. Comment vous allez ? Je veux dire. Bonjour. Ça va, Dieu merci. C'est une question de direction au Togo. Madame, il n'y a pas quelque chose que vous voulez qui ne connaissez pas qui concerne les élections au Togo. Nous ne faisons pas de direction au Togo. C'est de... C'est quelque chose de mécanique. Vous allez... Monsieur Kabbalah, allô ? Oui, allô. Allez-y, on vous écoute. Vous avez reçu Monsieur Kabbalah, la francophonie, je vous disais, avec assurance et insistance que les euros qui débitent par quel moyen le fait ? Est-ce que c'est de la mathématique de la direction ? Donc, ce qui veut dire qu'on a compris ça depuis longtemps que ça devient un jeu d'habitude où s'il y a des femmes de dire le président numéro un ou d'un obé ou qu'il s'en 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 et qu'on vit en salle et on est en chore et puis on l'exprunt. Donc, vous voyez, donc, on a tout compris c'est tout du tout simplement que Madame a effectivement Ma raison, c'est qu'il y a eu une bataille où il faut aller arracher des choses, où il faut aller arracher des droits. Moi, ce que je voudrais dire pour finir, c'est que l'ancienne affaire de l'État de l'administration. Sans du polariser, de l'autre, ça va comme ça. Il ne faut pas paraître homme, humain, gentil, d'un policier, ailleurs et au niveau de son pays, mais les gens politiques, les politiciens, les gens sont en prison, les gens sont en prison, mais si certains ne sont pas en prison, c'est un moment qu'ils ne font pas. Donc franchement, il faut que le devin de la République, c'est un appel. Il faut vraiment qu'il soit une solution pour le dévolu, pour que le dévolu, c'est pour nous qu'il doit d'abord travailler. Merci. Merci beaucoup à Michel. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous allez ? Merci, à vous aussi. Donc, d'abord, je vais voir le débitage du Parc en Afrique, seulement le débitage du Parc en Afrique est un peu différent, parce que cette partie, ceux qui sortent, ceux qui frappent la population, sont déjà en prison, ceux qui sont les gens qui sont en prison, parce qu'est-ce qu'ils font les élections du darais. Voilà, ça a changé. Donc, je crois que les gabonais soient engagés à aller à cette élection et le président, le dictateur, il attend à donner des questions pour la presse, il va envoyer ces militaires-là à aller caracher la population. Alors, ces militaires-là, ces militaires-là, ces militaires-là, ces militaires-là, ils deviennent compliqués, si tu veux nous envoyer aller carter la population, ils nous apprennent à vous traquer. Alors, ça a été fait, c'était compris, mais là, quand quelqu'un vaut l'infection, on est paré. Madame, je voudrais arriver vers vous, je pense que la fois dernière, vous avez fait une partie, une partie du dodo, pour aller au Dakar, ou à la Cotoban, ou ce n'est pas. Mais est-ce que vous avez fait la maison, pour aller directement à l'aéroport, ou que vous avez fait la maison, pour aller à l'aéroport, avant de passer à l'aéroport ? Merci, merci beaucoup, Appelina, la Femme, allô ? Bonjour. Monsieur Caro, bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Caro, vous allez bien ? Bon, Madame, moi, je défend le coup d'état avec vous, hein. Bon, Madame, moi, je trouve la CTAO une association criminelle contre les Africains. Franchement, la CTAO, c'est la CTAO d'ichel de Maës et au Ducou, quelque chose comme ça, là. Non, ce n'est pas là. Madame, c'est complètement boutique sur la CTAO. La CTAO, je n'ai pas la France. C'est la CTAO qui occasionne tout le cas pour être à Madame. Moi, je trouve cette association, une association criminelle, qui ne sont pas quant à l'agire, c'est là, Monsieur Caro. Merci beaucoup, Monsieur Caro. N'allô ? malo 80 69 69 96 68 58 58 alors madame avant que d'autres auditeurs appellent vous parlie entre temps de la refondation de la cdao et c'est ce que monsieur gare aussi vient de dire mais nous avons notre auditeur à la ferme à l'eau oui votre nom s'il vous plaît monsieur singe vous appelez de l'évangéliste c'est un goût nous appelez d'eux oui allez-y bon ok je vous savez beaucoup pour cette émission et moi je voudrais m'intéresser un peu sur le coup d'état du gabon vous savez pas seulement le coup d'état du gabon est un mouvement dans le pied en tant qu'un évangéliste un homme de deux c'est pour vous dire que c'est dieu qui est à la retour de tout c'est que j'ai à la repos de tout je peux utiliser tout quand même et reformer les pays dans lesquels voilà aujourd'hui c'est vrai nous savons que la france est en train il est temps parce qu'aucun pays n'appartient à un homme je veux dire qu'on l'aurait été pour qu'un pays n'appartient pas à un nom c'est pour cela aujourd'hui quand tu es président c'est ce qui t'a placé là-bas selon la bible tout ce que nous faisons tout ce que nous nous occupons c'est Dieu qui nous a placé là-bas et nous devons le faire bien mais aujourd'hui voici ce qui se passe merci beaucoup merci beaucoup à l'évangéliste c'est nous avons notre auditeur en ligne à la fin allô oui papa cibiti bonjour 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 mon papa comment vous allez bonjour 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 je vous salue par la mémoire de mon papa aller aux élections mme la présidente deuxièmement je voudrais appeler pas interpellé on n'a pas un patron le président de la République togolaise monsieur le pasteur l'évangéliste le président notre c'est Dieu qui l'a placé là-bas si monsieur Norbert est placé là-bas je vais le soutenir parce que c'est Dieu qui l'a mis là-bas je ne veux pas qu'il est dans le sali il faut qu'on dise grâce au président hors de la route que nous avons obtenu ceci donc le prix pour parler les jeunes de sali ce qui est rélicat c'est grâce à ceux-là il faut qu'il dise c'est l'argent qui manque avant trois minutes de paradigme positive pour que ceux qui n'ont pas pu avoir en train de faire pour plus de leurs parents qui sont grands-frères son papa les coups d'état moi c'est parce que les gens se marquent que les militaires et c'est l'entend la cédéon pour le d'un dernier au déjeuner encore pour se former les militaires pour aller combattre les diabétiques merci à vous aussi papa si on prend le tout déni au titre d'un FM allo oui allo bonjour 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 madame bonjour chers compatriotes oui je vais intervenir seulement au niveau de la cédéon de ce rapport il est prouvé que nous ayons des institutions fortes mais c'est difficile et pour l'homme surtout quand il n'a pas d'humanité à lui il est humain mais il n'a pas l'humanité à lui et c'est difficile pour l'homme de s'auto corriger donc normalement cela revient maintenant quand la cédéon c'est le côté politique seul que la cédéon devait appliquer et nous allions faire la guerre c'est de raisonner et d'obliger les chefs d'état à être correct à respecter leur constitution la cédéon devait même imposer une constitution de la sous-région à tous les états et lors des élections elle est présente pour superviser pour voir si les choses vont dans l'ordre c'est une idée que je voudrais donner à madame une institution bien à la cédéon pour que les nos tests soient les mêmes c'est ce que propose mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire je je remercie vraiment mon compatriote max qui vient de s'exprimer pour son effort de réflexion l'idée qu'il est même si je comprends bien c'est que au delà des principes qui sont déjà contenus dans la charte pour la gouvernance et la démocratie de la cédéon et que les chefs d'état ne respectent pas et bien que on puisse par exemple avoir une constitution type dont les pays vont s'inspirer même si on sait qu'il peut y avoir des spécificités s'en inspirer tout en leur laissant la possibilité de les adapter à leur contexte je crois que c'est une idée qui n'est pas mal du tout et comme il l'a dit on va se battre on va se battre pour que et bien les futurs dirigeants de nos pays puissent participer contribuer efficacement à une réforme de la cédéon pour que cette institution puisse agir véritablement dans le sens des intérêts des peuples mais il faut aussi trouver le moyen dans les réformes à venir de donner plus de pouvoir aux citoyens aujourd'hui il n'y a aucun espace où les citoyens de la cdao peuvent non seulement s'exprimer mais dire voilà ce que nous voulons et vous devez vous y conformer il y a une fêtière des organisations de la société civile auprès de la cdao la force cao et je suis fier d'avoir présidé d'avoir été la première présidente du wax off que nous avions créé ensemble avec des camarades militants d'autres pays mais nous avons passé la main depuis plus de 20 ans et nous avons vu ce que le fausse cao est devenu ce qu'on en a fait personne n'écoute la société civile et donc ce sera important de réfléchir à comment comment faire entendre la voix des peuples au sein même de cette cdao pour équilibrer un peu les choses et la réflexion est en cours ce qui est sûr je constate et je m'en réjouis il y a unanimité aujourd'hui sur la nécessité de refonder cette cdao qui nous appartient d'abord ce n'est pas une cdao des chefs d'état quand l'évangéliste Senghor pense que la souveraineté appartient aujourd'hui à Dieu d'abord et au peuple après je suis en partie d'accord avec l'évangéliste Senghor mais je veux dire aussi qu'il a du devoir des hommes de combattre ceux qui sont au pouvoir s'ils n'agissent pas dans l'intérêt, dans leur intérêt, dans l'intérêt des peuples et la preuve c'est que les Japonais ont fait l'effort d'aller dire dans l'Ur nous ne voulons plus de Ali Bongo et bien Dieu a béni leur effort, Dieu a vu que ce dirigeant là était un mauvais dirigeant pour ces peuples et c'est pour ça qu'il faut que les peuples se battent on ne doit pas se laisser endormir par cette conception que tout pouvoir vient de Dieu c'est Dieu qui a permis de mettre que telle personne ou telle autre soit au pouvoir oui mais le même Dieu peut permettre qu'on le démette s'il n'agit pas dans l'intérêt de ses enfants nous sommes tous des enfants de Dieu Papa Sibiti qui lance un appel au Président de la République par rapport au recensement électoral dans la zone numéro 1 Ah je remercie, je remercie Papa Sibiti qui soutient ainsi le combat que la DMP mène et on sent que c'est un sage dans ses propos on sent que ce qu'il veut c'est que le pays soit en paix mais je voudrais juste l'inviter à continuer à faire l'effort de ne pas promouvoir une paix dans la soumission une paix qui empêche de se battre, de revendiquer ses droits quand on, ils sont, quand on est, quand ses droits sont bafoués et bien cette paix là n'est pas une paix bienfaisante ce n'est même pas une paix durable Alors quand Éric vous demande de ne jamais abandonner d'aller aux élections de ne jamais voyagoter les élections Oui on va se battre, on va se battre c'est ce que nous disons et là aussi nous sommes d'accord sauf que nous allons nous battre pour que les conditions de transparence soient réunies et je voudrais par contre dire aussi que bon Papa Sibiti donne l'impression que celui qui est à la tête du pays, il est bon, il n'a aucune responsabilité, c'est l'entourage je voudrais tout simplement dire que quand vous êtes le premier responsable d'un pays et que vous avez un entourage qui ne vous aide pas à servir les intérêts de votre peuple et bien vous sévissez, mais c'est vous au fini qui êtes le premier comptable devant les citoyens c'est à vous qu'ils doivent s'adresser et donc je voudrais exhorter aussi encore une fois le premier responsable de ce pays à se dire nous avons tous dos au mur on n'a pas le choix, nous avons dos au mur on avance maintenant dans le bon sens ou bien nous risquons d'aller vers le travail Michel également qui lance un appel au chef de l'État qui pense qu'aujourd'hui le président Ford intervient dans plusieurs crises à travers plusieurs pays de régler d'abord la crise auto Oui, il a tout à fait raison et ça fait partie des stratégies pour se maintenir on fait tout pour avoir une bonne image à l'extérieur alors qu'on néglige, on se fout même de ce que ceux qu'on est censé gouverner pensent et ce n'est pas une bonne stratégie, ça peut payer un instant mais à terme, eh bien on y perd on y perd et des fois nous nous voyons bien nous à l'ADMP, nous avons demandé plusieurs fois que notre pays, que le premier responsable de ce pays nous parle, parle aux Togolais et dise quelle est exactement sa position quelle est la position du Togo face aux crises que traverse la sous-région quel rôle il entend jouer nous n'en savons rien à ce jour on déduit des choses à travers les actes qu'il pose et ce n'est pas normal ce n'est pas normal Alors, quand Pélin pense qu'il faut arrêter ceux qui voulent les élections il ne parle pas forcément il parle également quand vous parlez entre temps des institutions qui interviennent dans l'organisation des élections Non, mais il a raison et nous pensons que ce qui se passe en ce moment au Gabon où il y a une enquête qui est ouverte sur comment on en est arrivé à publier des résultats aussi tronqués que les militaires ont dû annuler mais ça va vraiment dans le bon sens et désormais c'est ce qui doit se passer dans les pays on ne peut pas prêter serment quand on est vraiment un être responsable prêter serment et agir contrairement au texte agir à l'encontre des intérêts des concitoyens ce sera pareil des hommes et si on pense que notre justice elle est handicapée on la contrôle et que de toute façon si les citoyens agissent ou si des acteurs politiques agissent ils n'auront pas raison et bien la possibilité de recours à l'extérieur existe et nous avons compris nous de l'opposition qui nous battons pour que enfin on organise des élections transparentes chez nous c'est une arme que nous utilisons des hommes nous porterons plein contre les responsables contre les hommes et les femmes qui animent les structures qui continuent de proclamer des résultats contestés si grave au fond est-ce que ces hommes et ces femmes-là se sont déjà posés une fois la question de savoir comment j'ai pu participer à la proclamation de ces résultats qui soulèvent autant de contestation ils arrivent à en dormir et bien désormais nous avons intégré dans nos stratégies que nous les poursuivrons en hors du Togo en justice Alors madame si vous avez un message à l'endroit des Togolais avant de quitter cette question d'élection parce que nous allons également parler en deux minutes des opérations casque obligatoire et feu télécologue pilote la police nationale Le message à l'endroit des mes compatriotes c'est un message de détermination de notre organisation plus que jamais nous devons être déterminés à changer notre pays il n'y a que nous qui puissions le faire et donc préparons-nous dans les jours à venir il y a des combats à faire pour des élections transparentes et au-delà de ces élections transparentes de la question spécifique des élections il est temps de régler le problème politique de notre pays il est temps de faire en sorte que toute cette panoplie d'exilés politiques que nous avons rentre au Togo qu'on crée les conditions pour qu'il rentre que Abiyou Me Kodjo rentre que Mgr Kodjo qui a 94 ans ne serait-ce que pour des conditions des considérations humaines puissent revenir que nos frères et sœurs nos concitoyens injustement détenus en prison pour leur opinion politique qu'on tente de faire passer pour des détenus du droit commun il faut qu'ils soient libérés et il est temps d'arrêter de jouer et les hommes et les femmes du système doivent savoir que ce que nous avons dit pour les institutions impliquées dans les élections c'est valable pour eux aussi c'est une question de responsabilité vous êtes à un poste pour servir votre pays vous servez votre pays parce que les peuples sont désormais exigeants ils seront de plus en plus exigeants et on peut demander des comptes à tout le monde nul n'est à l'arbre on peut leur demander des comptes sur la manière dont ils ont exercé les fonctions des ministères qui leur ont été confiés alors madame on sait que la police pilote deux opérations opérations casque obligatoire et opérations feu tricolant afin de réduire les décès liés aux accidents de la circulation je ne sais pas quel regard vous on ne peut qu'approuver l'intention elle est bonne il faut protéger les concitoyens la sécurité de tous est indispensable mais la sécurité mérite aussi qu'on y investisse la question est de savoir qu'est-ce qu'on a investi qu'est-ce que l'État a investi lui-même dans cette affaire-là pour que tous les concitoyens puissent accéder à l'immensité de tous les qui doivent tous les jours aller travailler en empruntant un enjeu à debout qu'est-ce qu'on a investi financièrement pour qu'il puisse être protégé nous avons totalement l'idée qu'il soit protégé et ensuite nous nous disons mais comment a-t-on procédé est-ce que ce n'était pas bien voyez-vous au lieu de combattre les organisations de la société civile et bien il faudrait que ceux qui sont au pouvoir considèrent que l'existence de ces organisations-là est une chance c'est une opportunité pour eux pour qu'ils puissent améliorer leur gouvernance est-ce qu'on a mené une réflexion par exemple avec l'association de consommateurs avant d'enclencher cette opération pour voir comment mener un processus pour que les populations puissent y adhérer dans leur intérêt et puis on veut protéger contre les décès qu'est-ce qu'on fait il y a la problématique des premiers soins aux accidentés est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place je crois savoir que normalement on devrait prélever sur une partie des assurances payées par les 16 propriétaires d'engin à deux roues pour au moins garantir un minimum de soins aux premiers accidentés pour qu'ils ne meurent pas ça aussi c'est important c'est important donc la réflexion doit être poursuivie pour améliorer ce qu'on a commencé et qui manifestement crée des problèmes nous disons merci à madame Vizit Kavsia de Maboudonso merci également à Stan Teko je suis Nobet Dwoadi bonne suite de nos programmes j'aime 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 j'aime